Musique Matthieu, chapitre 10 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lebé, surnommé Tadé, Simon le cananite et Judas Iscariot, celui qui trahit Jésus. Ce sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Vous avez reçu gratuitement ? Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sacs pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et rester chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants et, s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais, s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébule, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada